Ce sont des cadeaux de Noël qu'on espère trouver aujourd'hui. On va se faire un petit resto à midi, on passe une bonne journée tout en faisant des bonnes affaires. Pour Black Friday on a voulu faire simple, on fait sur l'ensemble du magasin 15% de réduction sur les montres, que ce soit au centre-ville et à Géant, et on fait 20% de réduction sur tout ce qui est bijoux, sauf la marque Les Georgettes. L'opération nous a commencé hier et qui va se prolonger jusqu'à lundi, normalement sur l'ensemble du réseau national. La situation est assez compliquée quand même dans l'ensemble, niveau l'activité commerciale, manque de trafic surtout. C'est une bonne idée, après c'est vrai que ça incite beaucoup à la vente, mais moi pour le coup c'est quelque chose que j'apprécie bien, après ça perd un petit peu son origine, là-bas c'était juste Amazon, mais non, après moi c'est quelque chose que j'aime bien, c'est pour moi de faire une journée de shopping, ça aide pour les fêtes de Noël surtout. Pour Black Friday on a suivi les instructions de la franchise, c'est-à-dire qu'on a certains produits à moins 40% et d'autres à moins 20%. C'est pas quelque chose de vraiment fort commercialement. Comme il pleut et qu'on habite en Morienne, pour s'occuper on s'est dit on va faire quelques achats sur Albertville parce qu'on trouve un peu tout, il y a une belle rue marchande, donc on a profité pour les cadeaux de Noël un petit peu en avance. On est obligé si on veut s'en sortir en tant que petits commerçants de jouer le jeu, de toutes les promotions, de tout ce qui se passe, que ce soit de Halloween ou Black Friday. Vous allez voir à la FNAC si les prix étaient attractifs, il s'avère que oui, mais il s'avère aussi que idéologiquement c'est pas ouf au niveau écologique, donc c'est pour ça que moi personnellement je n'ai pas fait d'achat pour le Black Friday. On aimerait, pour que ce soit plus simple pour tout le monde, que ce soit un peu plus réglementé, un peu plus dirigé vers un seul et unique jour, comme c'est spécifié le Black Friday et non plus une semaine ou plusieurs jours où chacun fait un peu comme il veut. On est venu spécialement pour le Black Friday sur les conseils de ma fille, je n'y pensais pas personnellement et je ne suis pas acharnée sur ce Black Friday que je ne connaissais pas jusque là. On a l'impression d'être tout le temps en solde, donc il faudrait un peu je pense revoir tout le système. Là on va bientôt attaquer les ventes privées alors qu'on est vraiment dans une période où on devrait faire beaucoup de chiffres et ça incite vraiment le consommateur à dépenser dans des conditions qui ne sont pas idéales. Ça nous permet de capter de la clientèle, surtout quand on vient de s'installer, mais par ce biais-là en fait on ne chouchoute pas notre clientèle. Vous espérez faire des bonnes affaires ? Disons que si les remises sont sincères et honnêtes, oui, parce qu'on a toujours au moins 20-30%, donc c'est bien pour les fêtes de Noël. C'est bien pour ça, voilà.